Avez-vous peur du grand méchant COVID-19 ? Je dois dire qu'il y a des gens qui pensent que le COVID c'est rien, de plus qu'une grippe. Ils n'ont pas peur de décider de ce coronavirus. A l'inverse, on nous fait attention à être confinés à nouveau, etc. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être qu'on en fait tout à pataques, peut-être que non. Ce que je sais, c'est que même une simple gastro, moi, j'en ai peur. Pourquoi ? Parce que vu mon état de maigreur, j'ai moins d'infections, moins de virus, ça peut me tuer. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, c'est quand pour la grippe. Sur des personnes robustes, il y a peu de chances que ça les tue. Sur des personnes fragiles, ça peut. Je vais raconter une anecdote. J'avais une amie d'enfance qui a fait de l'anorexie. Et à l'époque, c'est une mère qui m'en avait parlé. Le médecin avait dit à ses parents, oui, il faut absolument que vous la lâchiez. C'est important qu'elle vive seule et tout. Donc, elle avait pris l'apportement. Ok. Sauf que, en tant qu'anorexie, elle était encore un peu fragile et elle a chopé la grippe. Et toute seule, elle n'a pas su se nourrir, enfin, s'occuper elle-même, quoi. Et les parents ont retrouvé ses aides mortes. Donc, tout ça pour dire que peut-être que le coronavirus n'est pas, ne va pas, mais sur, comment dire, si vous, vous n'êtes pas, vous vivez bien en cette période de coronavirus, tant mieux pour vous. Et sachez qu'il y a des personnes fragiles, quand même. Je ne suis pas la seule. Il y a des personnes qui vont être fragilisées parce qu'ils ont déjà des problèmes respiratoires, parce qu'ils ont des pathologies différentes, parce qu'ils sont très, très fortement atteints par la dyscurose en plaques, parce qu'ils sont alités, parce que… Et eux, les personnes, eh bien, ces personnes-là sont les plus fragiles. Ce qui ne veut pas dire qu'automatiquement, parce qu'elles vont avoir le courant d'un virus, elles vont en crever. bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas être égoïste et se dire, c'est important que je mette un masque, que je me protège, moi, mais surtout pour protéger les autres. Et ça, c'est important. Et moi, en tout cas, j'ai envie de dire, bien sûr, le confinement, c'est pas agréable, mais s'il ne faut pas en passer par là, ça peut vraiment être un moyen de réduire le nombre d'hospitalisations. C'est important de le faire. Et il faut penser aux personnes qui peuvent mourir plus facilement, enfin, qui sont vraiment à risque. Il y a deux sortes de personnes à risque. Il y a des personnes à risque d'attraper la Covid. Moi, je ne suis pas une personne très à risque d'attraper, parce que je n'ai pas trop d'interaction sociale à l'extérieur. Je ne bouge pas beaucoup. Mais par contre, je suis à risque de mourir. Voilà. Et il y a des gens qui sont à risque d'attraper le le ou la Covid-19. Et par contre, qui ont moins de risques de mourir. Et c'est ces gens-là qui les distribuent à tout le monde plus facilement, en fait. Il ne faut pas être égoïste. Il faut vraiment, si on n'a pas peur de choper la Covid et d'en crever, penser à ceux qui pourraient contaminer. Voilà ce que je pense de la chose. Donc, est-ce que j'ai peur de grand méchant Covid ? Oui et non. Oui et non. Disons que je veux être prudente. Et c'est quand même une... Ça touche... La grippe, elle touche pas à l'Australie en plein été. Alors que là, ça la touche aussi. Donc, ça touche de manière internationale. Donc, on ne peut pas non plus... Mais ça, en disant que c'est une grippe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, likez la vidéo si vous voulez la partager aussi. Non, likez la vidéo. Partagez-la. Si vous voulez... Si vous trouvez que la vidéo vaut la peine d'être partagée. Et je vous dis à bientôt... avec mon super égo. Bye bye.